Je n'ai pas née en France, je n'ai pas grandi en France, j'ai eu un bagage et une histoire qui m'ont peut-être facilement de faire une trajectoire stable en France grâce à ce que j'ai vécu ailleurs. Et j'étais toujours étonnée depuis 22 ans, depuis que je suis arrivée dans une école parisienne, le premier jour j'étais étonnée de me retrouver uniquement avec des étudiants qui viennent d'Afrique. Moi j'ai inclus l'Afrique, l'Afrique dans sa globalité. Et je me demandais où sont, où sont, où est-ce qu'ils étaient les descendants, descendantes d'Africains, Africaines dans cette école. Puis parmi les enseignants, parmi les chercheurs et plus tard, parmi ceux et celles qui travaillent sur banlieue, quartier populaire, immigration, qui ont des postes au niveau du travail. Au niveau, pas seulement de faire une thèse ou faire une carrière doctorale, mais aussi avoir un poste. Et je pense que c'est quelque chose qui ne se limite pas au centre social ni au poste, dans l'éducation spécialisée ou dans d'autres métiers. C'est très global, c'est large. Et pour ma part, j'ai eu de nombreuses occasions d'écouter tout simplement des personnes qui disent clairement, on boycotte. Pourquoi doit-on aller dans des espaces qui ne nous recrutent pas ou ne recrutent pas nos enfants ? C'est du boycott. Et je me demande s'il faut s'interroger. J'allais dire que j'allais poser une question personnelle. Quels sont ceux ou celles d'entre nous qui peuvent être désignés de nom blanc et qui ne sont pas nés en France ? Ou plutôt qui sont nés en France, à part Jeudat qui a dit clairement qu'elle est née en France. Parmi nous, dans cette assemblée, tu es née en France ? Non, je n'ai pas compris. Je suis bien adulte. Je n'ai pas compris là. Pardon ? Non blanc, non blanc. Non blanc, non blanc. En tout cas, ce n'est pas une question. Après, la jeunesse, je me suis aussi posée la question. Ce n'est pas que la jeunesse, mais quand ils sont adultes aussi, parce qu'ils grandissent. Elles grandissent, ce n'est pas que les jeunes. Je m'interroge même sur l'utilisation de ce mot jeune. Oui, tu as raison. On en fait souvent une catégorie d'analyse. Je suis désolé, ce n'est qu'une catégorie pertinente d'analyse aujourd'hui. Pourquoi est-ce que lorsque un monsieur d'un certain âge est condamné, on ne dit pas les justes ou les volets par-mêmes. On va nommer cette personne d'un certain âge. Donc la catégorie sociétale dans l'analyse. Si on veut être obligé dans l'analyse, sortons du discours simpliste que les jeunes ne perdent. D'abord, revenons à cette expression. Je suggère, si on veut aller loin dans ce cadre de travail, que chacun de nous lise. Fadons l'enseigne de la révolution algérienne. Je pense qu'il est très pertinent dans ce livre. C'est ce que nous voulons faire. Quels sont les mots qu'on mobilise pour nous exprimer ? C'est une question, je peux rejoindre Paul, c'est une question aussi plus ou moins délicate. Et de sortir de cette fausse idée selon laquelle on va employer les mots que d'aucun a employé pour nous désigner. Donc, quelle est notre capacité d'inventivité ? Quelle est notre capacité aujourd'hui de venir avec des mots qui parlent à tout le monde ? Lorsque, j'en faisais le départ avec Anna, sur l'expression « quartier populaire ». Faisons le constat que cette expression a été ethnicisée. N'ayons pas peur de ceux qui font le cas. C'est une expression « quartier populaire banlieue ». Pourquoi lorsqu'on parle des villages, qu'on parle d'autres lieux d'habitation, on les nomme par le non-administratif. Et le non-administratif permet de ne pas enfermer, de ne pas essentialiser les gens. C'est souvent très amusant d'entendre les maghrébins. Non, ils ne pensent pas tous pareil. Je suis désolé. Donc, cette idée-là aussi, doit nous amener à dépasser cette conception essentialisante dans laquelle la colonisation nous a enfermés. Parce que la colonisation a différencié la société. En tentant de faire croire que dans une société, il y a les Hutus, les Tutsis, au Cameroun, les Bamiliki, les Douala. Donc, avec, et je ne lâche pas taille votre point de vue, cette notion d'ethnie a justement été convaincue. Il y a eu toute une science d'ailleurs, l'ethnologie, pour penser des sociétés non organisées. Toujours par opposition à une soi-disant pensée universelle. Maintenant, moi, je ne suis pas dans, comme dit, 7 ans, pour lequel j'adhère à cette pensée, à Chine, BNB, Ferwin, ça. Je n'ai personne à rattraper. Si je me mets ça, comme dit, comme schéma mental, que je n'ai personne à rattraper, conclusion, je n'ai pas à me dire, c'est l'autre qui doit me juger. Quelle est ma capacité à penser social, à penser monde ? Ici, nous symbolisons une société. Au nom de quoi, je vais enquêter le mot blanc-noir, par exemple. Pourquoi je vais dire qu'à l'homme, ma naque est blanc, et moi, je suis noir ? Non, il est un humain comme moi, nous réfléchissons, et ça nous permet, quelque part, de donner des outils. Et vous pouvez utiliser en forme ? Oui, mais je ne peux pas la mobiliser. En tout cas, j'ai fait une différence entre une catégorie d'observation, et une catégorie d'analyse. Je ne peux pas mobiliser la notion de blanc pour analyser. Pour moi, ça construit une forme d'essentialisation. Je fais bien une différence. Maintenant, si je veux analyser, et que je dis que le blanc, c'est différent de dire le blanc, bien à l'homme, ma naque. Si je veux analyser, je dis le blanc, conclusion, je vais construire une forme d'homogénéisation des personnes qui se rapprochent à sa couleur de peau. Non, ce n'est pas une couleur de peau. Pardon, je ne sais pas si quelqu'un d'autre... Je voudrais simplement m'en retenir sur... Mais je vais donc comprendre... Aux Etats-Unis, jusqu'aux années 50, les Français... Les Suédois, d'ailleurs, jusqu'au début du XXe siècle, étaient considérés comme de couleur. On n'est pas blanc partout dans l'Hémanie. On n'est pas blanc partout. Les Français italiens, italiennes plus tard, les Français suédois, irlandais, ont été considérés comme de couleur pas noire, mais pas blanc. C'est le wasp et les autres. C'est une notion, blanc et noire, ce sont des notions, des notions qui ont été inventées dans la colonisation, mais justement, elles n'ont pas d'histoire en dehors de la colonisation. Les deux notions, noire et blanc, la Grèce antique pratiquait l'esclavage, mais sans utiliser le racisme de couleur. Le racisme de couleur est une invention coloniale. Et donc, les utiliser, de mon point de vue, est à la fois pertinent, parce qu'on reprend un langage de personnes habitant les quartiers populaires qui les utilisent, et puis parce qu'on reprend aussi des notions utilisées dans le discours de Milon pour pouvoir créer des frontières entre les populations. Et je pense qu'au début du XXe siècle, si on traite de l'histoire bretonne en France, on peut dire que les Bretons n'étaient pas blancs, n'ont pas toujours été blancs. Interdit de cracher le bretonne en France. Pardon ? Interdit de cracher par le bretonne en France. Il faut de parler le bretonne en France à l'école. Oui, mais de toute façon, c'est tout les polémiques autour d'origine qu'il y a eu, justement, pour sortir un peu de cette essentialisation, etc. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, pour essayer de traiter certains problèmes qu'il fallait catégoriser. Vous parlez de cette question des jeunes, c'est vrai qu'il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. Les jeunes de quartier se cachent pour mourir. C'est parce qu'à 40 ans, on les appelait encore des jeunes, alors qu'ils avaient 40 ans. Voilà, donc il y a le travail. Après, attention, ici au niveau administratif, quand même, le jeune ne veut rien dire, c'est un concept. Après, c'est catégorisé en fonction des âges. Donc il y a tout un travail. Donc il y a l'aspect généraliste, un peu, voilà. Mais après, l'aspect administratif, c'est très catégorisé en fonction des âges pour pouvoir mettre en place des politiques publiques. C'est une autre chose. Donc, voilà. Je voulais dire que le vocatulaire qui est aujourd'hui d'actualité, parce qu'il y a eu quand même des générations qui sont mises après la migration, on parle des beurres, on parle des jeunes des quartiers, et il y a toujours des connotations que l'on connaît. Mais moi, quand je suis venu, par exemple, ce n'est pas une question personnelle, c'est sociologique et historique, mais je prends l'exemple, j'ai vu, il n'y avait pas encore des jeunes, ce qu'on appelle des jeunes de quartier, il n'y avait que des immigrés adultes. Eh bien, on parlait des voyous des Français, enfin, franco-français, gaulois, on disait les loupards. Le mot loupard n'existe plus. On parlait des loupards. Il y a aussi un racisme de classe qu'on oublie. Les cintures rouges de Paris, c'était Saint-Ouat, Boulancourt, les cintures rouges, c'est les prolos. Et il y avait tout un vocabulaire sur la classe ouvrière française, comment on les désignait. On disait les prolos, et ça voulait dire, bien sûr, ruste, fruste, quelqu'un qui n'est pas bourgeois, qui n'est pas éduqué. Et avant, et je termine, au 19e siècle, on désignait ces classes comme classes dangereuses. On disait les classes dangereuses. C'était pour les Français. Et même leurs loyous, dans ces classes d'Oroge, on les appelait les apaches. Le racisme qui revient aux États-Unis d'Amérique, les apaches, parce que c'était des tribus guerrières et qui ne se laissaient pas faire. Donc, ce n'est pas une question que de colonisation. C'est ça que je voulais dire. Il y a Pierre ? Oui, moi, je vais essayer de faire un mot de... Je pense qu'il faut quand même savoir que nous sommes dans une société en crise. Et ça explique quand même beaucoup de choses. Moi, quand je suis arrivé en France, on nous a parqué, les pieds noirs, on nous a parqué au jour, la cité jour. Donc, j'ai vécu pendant l'adolescence. Après, quand je me suis marié, j'ai obligé ma femme de vivre là-bas parce que j'ai eu de l'HLM. Bon, j'ai beaucoup milité à la MJC Jouot et il y avait un sacré travail d'éducation populaire qui se faisait à l'époque autour de la Fédération Française des Maisons de Jeunes, etc. Ça a été cassé délibérément par la loi Fomiti, etc. parce que c'était trop dangereux. On militaient des gens ensemble et à Jouot, je m'excuse, les Portugais, les gens de l'HLM africaine, les Italiens, les Espagnols, les Gitans et les Pieds Noirs, on arrivait à vivre ensemble et on commençait à vivre ensemble alors qu'il y avait plein de choses à se poser. Si vous saviez ce que c'était les Pieds Noirs quand ils sont rentrés d'Algérie, toute l'idéologie qu'ils ont amenée avec eux, c'est un problème aujourd'hui. C'est un problème dans les régions où il y a des Pieds Noirs comme dans le sud de la France, c'est vraiment un sacré problème. J'ai des copains, des gens de ma famille, c'est abominable de nous entendre parler comme ça. parce qu'il y a aussi un truc qui ne s'est pas fait, qui commençait à se faire et qui ne s'est pas fait parce qu'il y a eu la recherche du travail, parce qu'il y a eu, comme on disait, une des choses, je n'aime pas le terme intégration, mais à l'époque, on parlait, il y avait trois choses qui faisaient l'intégration, c'était l'école, l'atelier et l'armée. Parce que ça contraignait les gens à vivre ensemble. Et c'est vrai, en partie. Alors, c'est vrai qu'il y a cet aspect. L'autre aspect où le colonialisme avait apparu, comment ça se fait ? quand j'ai étudié, j'ai fait un travail sur le Front populaire à Grenoble, mais c'est incroyable la presse française ce qu'elle expliquait sur les Rital, les, comment ça s'appelait, les Polac et les Espangouins. Ils l'écrivaient en toutes lettres. Vous pouvez lire le petit dauphinois de l'époque, c'était vraiment contre les Rital, ils amenaient, des maladies, ils amenaient tout ça, etc. Les Espagnols aussi, les Polonais. Ce que pouvaient écrire les journalistes d'un journal théoriquement populaire, c'était terrible. Parce qu'ils disent Cavana, c'est le bon temps. Voilà. Lire le bouquin de Cavana, etc. Lire leur petite BD de, comment elle s'appelle, Colline Picot, sur sa grand-mère, Disgracia. Bon. C'est, c'est, il y avait cet aspect. Alors, pourquoi, à un moment donné, ces populations se sont intégrées, entre guillemets, alors que les populations qui viennent des pays ex-colonisés, il y a un blocage, en France. Alors, un blocage qui commence à disparaître, mais que la crise de l'emploi, la crise d'identité, tout ça, tout ça, aujourd'hui, on est dans ce problème. Moi, j'ai vu à Jouot une dégradation de la situation à partir des années 80, très nette. D'abord, parce que c'est un quartier qui est devenu de plus en plus presque unie, unie origine, comme vous disiez. Donc, il y a eu une politique de la ville là-dessus, visant à faire des ghettos. Il y a eu une politique de la ville, ça c'est clair, de Carignan, de tout ça, etc. Et justement, la question de l'éducation populaire, bon, ça c'était toute ma vie et ensuite, c'était l'éducation populaire avec l'ADEP, etc. Et je me suis rendu compte que justement, ce vivre ensemble devenait de plus en plus difficile. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de politique d'éducation populaire aujourd'hui. Il y a un terme, comme ça, ça fait bien dans les discours, ça fait bien, on amène des ronds dans les villages ordinaires. Mais l'éducation populaire, c'est quoi ? C'est les gens qui font l'éducation. C'est les gens qui se font eux-mêmes. On ne leur amène pas une culture. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Moi, ça me fait hurler quand j'entends parler « on amène la culture au quartier ». Eh merde, ils n'ont pas de culture dans les quartiers ? Laissons-les faire, laissons-les s'exprimer. C'est ça la culture populaire. Ce n'est pas amener la culture aux gens, c'est faire faire de la culture aux gens, leur donner les moyens de s'exprimer par les techniques théâtrales, les techniques musicales, les techniques de danse, etc., etc., et qui leur donnent les moyens de s'exprimer et de devenir eux. Alors, ils peuvent être dans leurs racines, ils peuvent être dans autre chose. C'est ça. Moi, je ne me pose que des questions là-dessus. Je n'ai pas de réponse. J'ai vu la dégradation de l'éducation populaire en France et actuellement, c'est un discours, point. C'est tout. Il n'y a pas de rétapolité. Même plus. Il y a des choses qui se font. Je vais mettre un mémoire parce que... Il y a des choses sur l'énergie. Attention. Déjà, moi, par exemple, je vais juste poser une question. Je parle de crise. Moi, j'ai discuté avec mes gamins. Un jour, je leur dis un truc. Ils me regardent tous les deux et me disent que ça, c'est... Qu'est-ce que tu pensais ? Aujourd'hui, est-ce que... Tout à l'heure, ce qu'il disait à son époque, quand il était... Même moi, quand je suis arrivé, aujourd'hui, je connais des gars qui sont mariés, des enfants et tout ça. À l'époque, je suis arrivé en 81, ils n'existaient même pas. avant la population issue de l'immigration, par exemple, ça n'existait pas. Aujourd'hui, le... Si, ça existait. Les gamins... Statistiquement, ils étaient plus nombreux. Les gamins, en 81, j'ai bossé dans les quartiers. J'étais dans les quartiers. Moi, j'étais à la DCFA. Ça dépend de ce qu'on appelle l'immigration. Je parle des enfants. Des enfants, aujourd'hui, c'était... Aujourd'hui, tu vois, la place Notre-Dame. Moi, j'ai connu la place Notre-Dame, il n'y avait que des Italiens. Donc, la place Notre-Dame... C'était des immigrés. Voilà, mais c'était... Ils étaient insérés, Ils étaient insérés, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. Oui, bien sûr, je ne vais pas étaler, parce que... Voilà. Mais, aujourd'hui, il y a une population issue de l'immigration pauvre, qui viennent du Sud, ceux qui... Les ex-colonisés, c'est... On va dans les quartiers... Dans les quartiers, ce qui était minorité, sont devenus majorités aujourd'hui. Donc, dans les... Dans le centre-ville, tous les bars que tu vois, tous les cafés, tous les commerces, avant, il n'y avait rien. Il y avait un Talhaoui et monsieur... Comment il s'appelle ? Boudoudou. Aujourd'hui, il y en a plein. Les kebabs, il n'y en avait qu'un seul. C'était ça. Mais moi, c'était sûr que c'est pas pareil. C'est pas le commune. C'est pour dire que... Oui, ben, aujourd'hui, les populations issues de l'immigration... des jeunes, qu'on a 2e, 3e génération, plutôt 3e génération, c'est partout. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication qui n'existait pas avant. Donc, ce qui fait que... Moi, c'est pour ça que je parle de crise, je parle de transformation, parce qu'aujourd'hui, dans les rapports qu'il y a, c'est des rapports concurrentiels, parce qu'on est sur les mêmes postes, on est sur les mêmes logements, on est sur... C'est-à-dire que tout a changé. Donc, ce qui a fait qu'on changeait... L'islam, avant, bon, ben, voilà. Moi, les mosquées, quand je suis arrivé, il y avait... Je me rappelle que de la rue Trécloite, quand ils étaient en dessous, là, hein, voilà, ben, ça n'apparaissait pas. Aujourd'hui, tu vois, des lieux de culte partout. Donc, ce qui fait que... Ce qui était peut-être pas visible avant est devenu très visible aujourd'hui. Ce qui fait que le rapport... Les rapports sociaux ne sont plus les mêmes comme c'était avant, hein, aujourd'hui, ben oui, chacun défend son bout de gare. Donc, ce qui fait qu'on rentre dans une concurrence. Et c'est pour ça que... Je me dis, est-ce que tout ça, ça ne fait pas partie du jeu ? Il faut bien qu'à un moment, des populations doivent s'affirmer, se rendre visibles, etc. Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de... Moi, je vois comme quelque chose de dynamique. Voilà, je ne dis pas que j'ai raison, hein, je le vois comme une dynamique. C'est que c'est les deux. Peut-être, mais je ne sais pas. Je voulais lancer une question, en fait, sur... Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, ce que j'appelle la posture, la France, je l'emmerde. Après, avec une explication, pendant 132 ans, la France a occupé l'Algérie, a tellement emmerdé le pays de mes ancêtres. Maintenant, c'est à notre tour d'emmerder, parfois avec des explications, parfois, juste aussi, la France, je l'emmerde. Et je voulais... Je voulais savoir si c'est quelque chose que vous avez aussi rencontré, un peu dans cette réflexion, comment on retrouve des références à la période coloniale, actuellement, aujourd'hui. Après, c'est qui qui le dit ? Oui, je ne sais pas. C'est qui qui le dit ? Est-ce que quand Renaud chantait la France, la France, l'emmerde, est-ce que ça a repris de la même manière ? Là, c'est quel est le contexte socio-professionnel de la personne qui le dit, à qui elle le dit, dans quelles circonstances, parce que ça dépend des relations, à même un individu qui peut sortir ce type de formule dans certaines interactions, on peut le rencontrer dans d'autres interactions, elle va s'identifier autrement. Moi, j'ai fait une enquête avec, j'ai rencontré des Français, françaises, descendantes de l'immigration mazeribine à Dubaï, et ils sont ravis de s'identifier comme Français. Et ils disent, pour certains d'entre eux, ils disaient clairement qu'en France, ils ne s'identifiaient pas comme telles parce qu'on ne les identifiait pas comme telles. Et donc, c'est toujours dans l'interaction qui s'est... Et elle disait qu'ils ne pouvaient pas s'identifier comme Français en France face à des Français. Parce qu'on ne les identifiait pas comme telles. Mais à l'étranger, ils sont à la fois contents parce que les autres les identifient comme Français, en voyant la passe, tout simplement, parce qu'ils ont plus de facilité à s'exprimer en tant que telles. Et c'est ce qu'on raconte des jeunes Françaises qui ne s'identifient pas comme Françaises en France et qui vivent à Londres ou ailleurs. C'est une question très liée à la discrimination aussi. Dans les contextes de discrimination, vous êtes donc à la classe sociale... Je voudrais simplement avoir que vous partiez parce que je crois que c'est... Non, non, c'est pour vous dire simplement sur la culture, la culture de l'autre, comme s'il n'y avait pas de culture dans les quartiers, donc on doit lui amener la culture. Rapidement, parce que c'est une... J'ai acheté un livre qui s'appelle « Nos ancêtres, les Arabes ». Il a été écrit par un linguiste et ce livre, attention, les mots qui viennent de l'arabe, ce n'est pas les mots usuels, c'est les mots scientifiques, les mots des plantes. Il raconte ensuite l'histoire de ces mots qui sont tenus en France. Donc, ces gens qui viennent de la Méditerranée, enfin, de l'autre côté de la Méditerranée, avaient une culture non seulement savante et qui ne date pas de très longtemps parce que moi, je voulais seulement soulever cette question de croire qu'on vient de pays lointains et on vient en France. Mais là, le bassin Méditerranée a toujours été un making pot. Il y a toujours eu des échanges. Les Arabes, enfin, les Arabes, quand je dis Arabes, le terme générique du terme, ils étaient en Sicile, les Aglavis de Tunis, c'est eux qui ont fait... Il y avait trois universités, oui, à Sicile. Les Espagnols qui ont été chassés, qui ont été chassés d'Espagne, se sont installés en Europe. C'est des Juifs, surtout, qui sont venus à Constantin, qui sont venus à Tlemcen, ils ont rapporté avec toute la culture, la culture andalouse, les jardins, tout ça. Donc, en plus, et même si c'est un peu loin, le roi berbère de Numidie qui s'appelle Massimissa, c'est grâce à lui que Sipion l'Africain a vaincu Carthage. Il lui a donné toute la cavalerie berbère qui était une cavalerie très, 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 très habile et c'est grâce à lui, à Massimissa, que Sipion l'Africain l'Italien, donc, a gagné Hannibal. Non, je m'excuse parce que ça paraît... Non, mais c'est vrai. Et tout ça, c'est une... Et les Pieds-Noirs de Doran, d'où ils viennent ? Ils viennent d'Espagne où il y avait des Arabes. La culture espagnole est encore marquée par les Arabes. C'est vrai. Donc, il y a eu toujours des liens et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau cette histoire de culture. C'est toujours... La France s'est construite sur la négation de sa diversité culturelle. Oui. D'ailleurs, tout à l'heure quand on vous aura le temps, je vous raconterai si vous voulez une anecdote sur justement les Bretons. Non, mais il n'y a pas que les Bretons. J'en connaissais plus que moi, c'est sûr. Il y a Eric. Je t'avais dit que rien n'a pas. Je t'avais dit après, Françoise. Oui, je t'avais dit sur le débat qui vient d'avoir lieu. Par contre, je t'avais dit que c'est encore... Au revoir. Il faut brûler sinon, c'est grave. Oui, c'est très grave. C'est dommage, c'est vachement intéressant. Excusez-moi. Alors, enfin... C'est pas fini. On construit en... Je t'ai dit. Bien, enfin, c'est quoi. D'accord. Il y a beaucoup d'experts. Je pense qu'il y a un débat qui accouler qui nous ramène à quelque chose que j'ai dit au début. Être... qui peut sembler un peu subversif ou bien content et décidif ou parfois qu'on n'est pas conscient de ce qu'on dit. Votre propos, de mon point de vue, tant à justifier qu'il y a une culture arabe. Parce que, dit-on, il y a un bon concentre d'universel, c'est-à-dire pensée de culture-monde. Je suis pas bien prêt à ce que je dis. Votre propos, tant à justifier qu'il y a une culture arabe dans une forme de tentation de réponse à un centre-monde qu'elle est pensée d'universel. C'était la même chose avec le concept de néglitude tant Senghor le pense. Senghor le pense pour tenter de dire à celui qui croit être le modèle achever de l'humain dans le blanc pour dire même le nègre pense pour le concept de néglitude. J'ai bien aimé quand vous avez parlé du contexte. Parce que très souvent ce que j'observe dans le quartier et depuis que je suis en France, c'est que lorsque un français, et je pense que j'entends pas français celui qui a la citon qui est française, lorsqu'un français s'exprime ou bien fait quelque chose, si ça va dans une posture négative, on tend toujours à l'analyser sur le prisme communautaire. Je vais prendre un exemple simple. Moi, j'étais à Amsterdam avec 18 jeunes de la commune d'Echeron. Moi, j'ai vu de jeunes français chanter l'hymne national la meur sur le caire. Je dis bien la meur sur le caire. Avec le foulard, tout heureux de chanter. J'étais impressionné. Pourtant, j'ai passé deux ans avec Echeron. Ils n'avaient jamais chanté la meur sur le caire. Et j'aurais pu conclure en tant que chercheur que ces gens n'aiment pas leur pays. Mais j'ai vu où c'est le maur sur lequel je chantais la meur sur le caire. Et ça, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir sur un point. Sur le fait que comment ce projet peut arriver justement à dépasser cette lecture binaire du monde-là. Parce que tout à l'heure quand le monsieur parlait sur l'immigration, on a toute tendance à faire croire que l'immigration vient de tous les pays pauvres. Voilà une autre forme d'escoquerie. L'Afrique n'est pas pauvre. C'est quoi ce truc ? Pour sortir de l'idée que l'Afrique est un peu homogène, c'est la pauvreté. Il y a raison. Cette immigration, elle a été italienne, polonaise, portugaise. Et quand on fait le lien de l'autre forme d'immigration, Elle a été intérieure aussi. C'est quoi le point commun ? C'est le mot blanc. Maintenant, quelle est notre capacité ? Quelle est notre capacité à sortir de cette lecture binaire de l'humain en termes de blanc et noir pour inventer des mots nouveaux qui vont permettre d'être mobilisés par ces personnes qui compourent la société française en sortant de l'idée, comme moi je l'ai vu à Amsterdam avec ces jeunes-là, que lorsqu'ils sont ici, ils n'ont personne à rattraper. Ils ont à produire leur intelligence pour participer à faire société, comme on dit, à agir pour la paix et ne plus...